Alors nous allons switcher, comme dit si bien Joss, sur la... Non, 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 vous êtes votre invité, switcher, et vous allez justement avoir la possibilité de continuer à échanger avec nous sur la troisième partie à laquelle on vous associe et avec laquelle on échange avec vous, en tout cas, sur un thème de notre choix. Et ce soir, donc, on va parler du shop des cultures. Et justement, après tout ce qu'on a pu vous dire comme lecture, on se pose la question, le shop de culture, en fait, ça vous inspire pas ? Ce que les gens ont fait, en fait, c'est qu'il faut insister sur culture, culturelle, j'ai utilisé le terme culturelle, si je me permets, j'ai une petite anecdote, tout en étant un pays chrétien et autres. La première fois que j'ai assisté à un culte d'une église de Horethènes, par exemple, la manière dont ils célébraient le culte, pourtant qu'il y a que les chrétiens, j'étais choqué. J'étais choqué la première fois, on m'a dit, à un moment, les gens se lèvent, bon, allez, je vais parler en langue. Et tout le monde s'est mis à prier à parler parce que j'étais, c'était pas peut-être mon éducation ou ma culture, mais c'était vraiment quelque chose qui, pour moi, ça m'a pris. Et après, c'est quelque temps après, je me rends compte que c'est quelque chose qui est très nord-américain, qui est venu des États-Unis et qui, maintenant, tous les pays africains ont pris à propos de la même petite chose, mais voilà, c'est quelque chose qui est, c'est évangélisme, là, et les nord-américains, qui est venu en Afrique, et aujourd'hui, les Africains et les Brésiliens doivent être les premiers sur ce genre de choses. Et ça, typiquement, c'est vraiment du... Je sais pas si c'est un choc culturel, mais en tout cas, c'est un mélange cultuel qui est assez détournant dans les pays africains. Je suppose qu'on doit avoir tous des anecdotes comme ça, quand on est arrivé en France ou quand on est allé au pays la première fois, ce genre de choses. Ce qui est dommage, c'est que quand on parle de choc culturel, en général, on pense à l'aspect négatif, le choc culturel, c'est justement le bon, et ce qui peut se passer derrière le choc culturel, d'avoir une autre vie, une autre mentalité, d'autres mœurs, une nouvelle cuisine, etc. Et c'est aussi ça le choc culturel, le fait de tomber amoureux de quelque chose, enfin, de tomber sur quelque chose qu'on ne connaît pas, et qui finalement peut nous séduire. Et ce que je peux reprocher au choc culturel, c'est qu'on souvent, on voit sur la partie négative, sur la ségrégation, la discrimination, ce qui peut nous séparer, etc. Alors qu'il y a aussi le pendant positif, qui est justement, mon choc culturel est de découvrir l'Égypte, de tomber amoureuse de cette culture, de tout ce qu'il en est. Voilà, je voulais juste te dire que sur le niveau négatif, c'est pour ça qu'on parle de choc, je pense. Parce que quelque part, c'est quand on rencontre quelque chose qu'on ne connaît pas, soit il y a quelque chose qui se passe, de positif ou de négatif, ou peut-être même les deux. Je veux dire, dans une culture, quand on ne la connaît pas, on se rend des choses, et il y a des choses auxquelles... Comment on définit ce qui est positif ou négatif ? On dit toujours, il faut se frotter à d'autres cultures pour prendre ce qu'il y a de meilleur dans l'autre culture. Mais comment on définit ce qu'il y a de meilleur dans l'autre culture ? Ce qui nous manque, enfin moi, je peux dire que moi, j'ai eu un mari marocain et j'ai vécu au Maroc. J'ai adoré l'esprit de famille et j'ai une belle-mère remarquable, qui est musulmane. Je me dis que c'est pour ça que c'est l'histoire des belles-mères. C'est... C'est... Parce que moi, elle m'a ouvert les bras et je suis divorcée, c'est toujours ma belle-mère et je suis sa belle-fille, je resterai à vie sa belle-fille. Donc ça, c'est du positif. C'est pas que du négatif. Il n'y a pas que du négatif. C'est une expérience. L'exception qui confirme la règle. C'est pour ça que tout n'est pas négatif dans le choc de culture. Très souvent, surtout, enfin moi, c'est une expression qui est négative, qui parfois me fait rigoler, de dire, quand on se réquente à l'autre culture, il faut prendre le meilleur de ce que l'autre culture nous offre, mais à chaque fois, on se dit, le meilleur qui le définit, quoi. C'est... C'est un cas d'autre qu'on retrouve dans l'autre. Oui, mais moi, je vais considérer ce que d'autres vont me dire, ça, c'est le meilleur. Mettons une chose qui est très congolaise, et une très congolaise, la d'autre. C'est très... C'est pas congolaise. C'est très un peu central, parce que c'est pas le même niveau la dote sénégalaise et la dote congolaise. Oui, mais la dote sénégalaise, c'est pas la dote sénégalaise. Oui, mais la dote sénégalaise, c'est pas la dote sénégalaise. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que au Sénégal, on vous demande une chèvre, au Congo, on vous fait une liste qui va... Non, mais la chèvre, tu sais pas, c'est pas la chèvre. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il y en a qui vont vous dire... Il en fait une norme. Il en fait une norme. Non. Non, c'est la forme. C'est un jour. C'est particulier. Combien de l'or, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y en a beaucoup qui vont se dire que c'est des choses totalement arriérées et que c'est des choses qu'il faut lâcher. Pourquoi représente arriérées ? Excuse-moi. Voilà, ça nous discute. C'est ça, je dis qu'il définit ce qui va faire partie des choses qu'on doit lâcher et des choses qu'on doit conserver, qu'il définit ça. J'ai pas compris, moi, qui donne à la dote ? Non, non, non. La femme vient avec son trou, ce qu'on appelle le pousseau dans la culture française. Elle vient avec ses casseroles, ses machins, ses pousseaux. Et l'homme, la femme, c'est l'homme qui est un pousseau. Non, non, non. Normalement, c'est la femme. La femme, il y a d'abord le plus gros, c'est le plus gros, c'est l'homme qui est un pousseau. Et après, une fois que la dote est finie, normalement, la femme, la femme, en allant déposer leur fille, il y a un trou, il y a un trou, il y a aussi le plus gros, il y a le miroir, il y a le pyjama de mussel, il y a la douleur, il y a l'homme qui est... il y a un peu plus gros, il y a un peu plus gros. En fait, ça passait à l'enjeu, il y a un peu plus gros, il y a une petite gastronomie. Non, voilà, j'ai une belle chose comme un. Ça s'est endetté avec amour. Voilà. C'est endetté, c'est... Moi, quand j'ai un ami à qui on demande 5 000 euros pour la dose, je lui dis qu'il faut lâcher ce genre de choses. Non, mais tu restes bloqué sur ça. Il faut arrêter ça. Il n'y a pas tout ça. La dose, il n'y a pas que les 5 000 ou les 10 000 euros. Qui définit que ce ça va... Ça coûte de l'argent. Bien sûr, ça change. Il y en a qui est chez ses parents, qui est officiellement, qui reste plus cher, etc. Elle est beaucoup plus chère que celle qui a son appartement, qui a son enfant, qui a son travail. Si elle a pas plus 2, si elle a pas plus 2, voilà, c'est ça. Non, mais c'est caricatural. C'est pas caricatural. Non, mais c'est... C'est parfaitement caricatural. Et ce qui est passionnant, finalement, c'est que l'exemple de la dose est... C'est un exemple parlant de la question de la relecture. Parce que le choc de culture nous amène à relire notre mode de pensée, à relire nos croyances. Dans le monde s'effondre, le problème qui se pose, c'est la relecture quand ce premier pasteur arrive et qu'il, quelque part, il démonte les croyances sur le fameux bois sacré. Où les gens allaient jeter les jumeaux, avaient mis leur puissance dans ce bois sacré et que les chrétiens viennent et construisent leur édifice et ne sont pas détruits par les puissances. Parce que la société a décidé de déléguer. Donc, à ce moment-là, la question qui se pose, c'est quelle a été la relecture des gens par rapport à ce qui s'est passé ? Et sur la dot, c'est la même chose. Aujourd'hui, il y a des dot à Brazzaville qui sont à 5 000 euros, à 10 000 euros, et ainsi de suite. Bon, là, j'exagère. Ça, c'est en France. Elle n'est jamais à ce niveau. Elle n'est jamais à ce niveau. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce qui s'est passé dans la dot, c'est qu'il y a une monétarisation de la dot qui n'est pas liée à la culture africaine, mais qui est liée à la production de la monnaie et qui fait qu'aujourd'hui, on est dans quelque chose qui ressemble à une vente alors que mon grand-père, quand il dotait, il faisait doter sa fille à l'époque, il demandait du sel, qui était valeurant à l'époque, qui était symbolique, mais qui était valeureux. Donc, c'est ça le problème. C'est la question. C'est le capitalisme et on serait dans la... Dans le choc, il y a des choses qu'on a perdues, comme Badiano. Il y a des choses qu'on a perdues et on est aussi dans l'impossibilité de relire. Et du coup, on jette le bébé avec l'eau du bassin. Donc, comment on fait la relecture ? C'est comment ça le vrai... Moi, je crois qu'il faut jeter tout le... Mais des êtres cuissants, il se m'arrive ou s'il ne m'arrive pas, c'est le problème. Pourquoi des parents-là doivent du tout ? Jeter ça. C'est une chambre des cultures. Mais oui, mais si tu faisais l'individualisme occidental, qui veut que deux personnes se rencontrent dans une voie... Ils font ce qu'ils veulent. Mais sans tenir compte du fait qu'un jour après, une mère a élevé un enfant, et qu'il faut honorer tout simplement ceux qui ont... Et ça, c'est une valeur. C'est une valeur. C'est une valeur. La dot est d'abord la reconnaissance de ce qui a été fait pour... Ce qui permet que cet homme-là, aujourd'hui, puisse avoir une épouse qui va... Il a dit, c'est une valeur. Et bien, il reconnaît tout simplement. Mais il est dans le modèle occidental. On se lève et puis... Et la raison pour laquelle les hommes rejettent, c'est le fait qu'économiquement, ça les oblige à miser sur la personne comme si c'était un cheval. C'est le fait économique. Par contre, si vous prenez un homme qui a eu une fille, tout d'un coup, Ah mais ma fille, j'attends sa dot, mais on a parlé de dot quand c'était moi, et tout d'un coup, quand t'as une fille, tu parles de dot. Il y a ce double langage-là, parce que les hommes, souvent, ont cette double personnalité. Oh, les femmes aussi. Oui, oui, c'est des bonnes, mais je parle sur ce... Encore que tout le temps, la dot, on revient sur cette histoire, par exemple, des parents mettant les vieux. Moi, j'ai toujours dit, nous, on dit souvent à la société africaine, on ne laisse jamais nos vieux. Les vieux, leur famille, moi, ma définition, elle est simple. Si, en Afrique, on s'occupe aussi bien de vieux, les vieux, c'est parce qu'ils meurent vite. Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! On est en France, on est en France, où les gens vivent très bien vieux. Les gens sont à la retraite à 60 ans, ils sont là jusqu'à 82 ans, 90 ans. Vous allez dans des pays d'Afrique subsaharienne, des gens à la retraite à 60 ans, à 70 ans, la plupart ne sont plus là. Non, mais Dieu, dans la famille, il n'y en a pas beaucoup ! Je suis dénommée, non, attends, tu racontes n'importe quoi. Elle a vécu très longtemps. Il y a 5 ans, je me suis retrouvé dans une veillée, il y avait quelqu'un qui avait perdu quelqu'un au pays. On devait être une quinzaine dans la salle où les gens étaient entre 25 et 35 ans. Je vous promets que sur la quinzaine, il n'y en avait que 3 qui avaient leur grand-père. Il n'y en avait que 3 ! Et il y en avait 7 ou 8 qui avaient leur père et leur mère. Tous les autres avaient au moins un père qui était décédé ou une mère qui était décédée. L'espérance de vie est très faible. Donc je veux bien qu'on me dise que culturellement, nous, les Africains, on s'occupe bien de nos anciens. Moi, on attend le jour où on va voir si on aura les auspices, les BDS, les BDS, les BDS. Ce que tu dis, c'est discutable. Est-ce que c'est culturel ou c'est simplement les circonstances ? C'est discutable parce que dans le même cas, on peut te prendre, à contrario, les familles là où il y a à la fois la grand-mère et l'arrière-grand-mère, et là, ça se complique. Ils sont là tous les deux. Et l'arrière-grand-mère, elle est là, et peut-être même l'arrière-grand-père aussi. Et ils sont là dans la famille où parfois ils vont même vivre chez le petit-fils. Et c'est de cette valeur-là dont on repose à la valeur de la maison de prêtre. Encore une fois, le nombre d'anciens, le nombre d'anciens, il y a de la même, donc on va trouver quelqu'un dans la famille qui s'en occupera. Moi, j'attends de voir culturellement, donc culture soi-disant en même temps des anciens, le jour où l'espérance de vie sera très importante dans les pays africains, donc où les gens vont vivre très vieux. Et qu'on va se retrouver dans la même famille avec le grand-oncle, l'arrière-grand-oncle, le grand-oncle, le machin, et qu'on va voir... On vit déjà comme ça. Aujourd'hui, moi, j'ai connu la tente de ma grand-mère, qui habitait chez ma grand-mère. Déjà, je veux dire, dans certaines cultures, ça n'existe pas. La tente, elle ne fait pas partie du clan familial. C'est papa, maman, les enfants, et par extension, les enfants des enfants, les petits-enfants. La famille élargée en Afrique, on la connaît tous. Le cousin, l'arrière-cousin, le cousin, le pote du cousin, il fait son visa, il vient chez toi, il reste là. Ce n'est pas un CDD. Il est là. Il ne sait pas quand est-ce qu'il va partir. Et en plus, il a la fortoisie de te prévenir le jour où il prend la viande. Ou le jour où il est arrivé. Ou le jour où il arrive. Non, mais c'est vrai. J'ai eu un cas. La personne, elle était au téléphone avec son cousin. Bon, écoute, je vais te laisser là. Je te laisse. Et puis, le lendemain, interphone. Ah, mais je suis là, ouvre-moi. Mais je t'ai eu hier au téléphone. Tu peux pas me dire que tu prenais l'avion. Le gars, il est venu. Et il est encore là. Ses valises sont là. Et c'est la famille. On ne la met pas dehors. Même si c'est compliqué. Même si ma femme est enceinte, elle va accoucher dans un mois. Le cousin, ça ne se met pas dehors. C'est comme ça. C'est la famille. Et la femme, elle est là. Non, non, oui, mais je veux dire. Non, il y a des gens. Il y a des gens. Il y a des gens. Sur la vieillesse, par exemple. D'ailleurs, je pense qu'avec la peau du Nord, il y a des similitudes. Parce que Tahar Benjiloun a écrit un bouquin magnifique sur sa mère. Enfin, le bouquin s'appelle Sur la mère. Et il raconte justement, il pose le problème de comment au Maroc, on va gérer de plus en plus ces vieux qui deviennent... Mais il fait une critique très intéressante de la société occidentale avec ses maisons de retraite qui sont là où on jette les vieux et ainsi de suite. Il montre qu'au Maroc, ils n'en sont pas encore là. Même si la question va se poser. Mais au Congo ou en Afrique centrale, pourquoi on s'occupe du vieux ? Parce que d'abord, c'est un membre du clan. Oui, c'est ça. La logique, elle est planique. Donc, la logique, elle n'est pas individualiste, elle est planique. Pourquoi avec autant de chômeurs, les gens arrivent à manger, les jeunes ne sont pas dans la détresse, ainsi de suite ? C'est qu'il y a des logiques clanniques qui font que... Des solidarités qui font qu'on ne peut pas laisser le neveu, on ne peut pas laisser... Mais on s'en tente. Je ne dis pas que c'est bon. C'est de la solidarité, mais c'est aussi de l'obligation. Il faut le dire. Oui, je veux dire. Je sais qu'ici, il n'y a pas l'obligation. Mais ici, il n'y a pas l'obligation. Le fils de ma soeur, on ne pose pas la question si tu veux t'occuper de ses enfants ou pas, tu les récupères, c'est un fait. Mais oui, mais voilà, il faut voir la valeur. Il faut voir la valeur. La valeur, c'est quoi ? C'est qu'on reste solidaires parce qu'on est un clan, on est une famille. En France, en Occident, en Occident. C'est différent. L'individualisme, le système a fait que les gens sont beaucoup plus individualistes. Le capitalisme a énormément joué là-dessus. Et c'est là où il faut regarder le choc des cultures. et se poser des questions sur ce qu'on prend et sur ce qu'on rejette. Non, mais en France, en France, ça se passait comme ça aussi à vous. Mais c'est un problème, parce qu'il s'est passé. Par la force des choses, les gens sont partis travailler. Mais c'est le capitalisme. Je suis d'accord. C'est là, c'est là, c'est là. C'est là, c'est là, c'est là. Et du coup, il n'y a pas vraiment le choix. Est-ce que c'est pas culturel ? Mais c'est, donc, je veux dire qu'il y a 50 ans en arrière en France, dans... Mais c'est qu'une âme, 20 ans, 20 ans. Les grands-mères, elles mourraient avec... Dans le sud de l'Italie, aujourd'hui... Mais il faut voir dans 20 ans qu'on se croit en arrière en France. Un contre-exemple, quoi qu'il en soit, ce n'est pas les mêmes cultures. Mais il y aura peut-être pas les mêmes... Je vais faire un contre-exemple. Dans le sud de l'Italie, aujourd'hui, il y a beaucoup de vieux. Les grands-mères, les grands-pères, ils vivent en famille. Cette logique planique-là, aujourd'hui, tu vas dans le sud de l'Italie, elle existait. Donc, même en Occident, ça existe. Mais c'est du cher ami, hein, ce que tu es en train de dire. C'est vrai, il faut le dire. Je pense que c'est... Mais justement, on parlait d'Occident, rien à c'est... Voilà, c'est pas l'Occident, le futur. Moi aussi, j'avais envie d'intervenir sur cette question de l'Occident, parce que, déjà, ce qu'est-ce qu'on appelle l'Occident. Bah, oui.